What's up tout le monde? J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer les trois étapes à mettre en place pour vérifier son domaine, puisque c'est une nouvelle étape qu'il nous est demandée par Facebook qui devient obligatoire. Si moindrement vous faites la publicité sur Facebook et que vous voulez travailler avec des événements de conversion, ça devient mandataire de suivre les instructions que je vais partager aujourd'hui. La première chose qui est importante, c'est de travailler sur son domaine respectif. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous travaillez sur un site web comme ClickFunnels ou comme Kajabi, si moindrement vous n'avez pas connecté un domaine à cette plateforme-là, vous travaillez sur le domaine de Kajabi ou de ClickFunnels, sur un sous-domaine de Kajabi ou de ClickFunnels. C'est-à-dire que votre URL va être par exemple www.robin.mykajabi.com. Ce que vous devez faire à la première étape, c'est de travailler sur votre domaine. Moi, de mon côté, je travaille avec Kajabi et peu importe la plateforme, il y a tout le temps quelque chose de similaire. Donc, dans les paramètres, ici, j'ai « Domaine ». Et dans « Domaine », je peux dire à la plateforme d'utiliser mon domaine qui m'appartient, que j'ai acheté, qui est robinvezina.com. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant que vous faites de la publicité qui dirige sur un domaine qui vous appartient, la deuxième chose, c'est de vérifier ce domaine-là par Facebook. Pour arriver à faire ça, simplement besoin d'aller dans le gestionnaire d'entreprise. Dans votre gestionnaire d'entreprise, vous avez « Sécurité de la marque » et vous avez « Domaine ». Donc, si vous ouvriez le menu « Sécurité de la marque », vous allez avoir « Domaine ». En cliquant ici, vous allez domber ici. Tous les domaines que vous avez ajoutés à Business Manager seront répertoriés ici. Donc, on va commencer la procédure. Ajouter robinvezina.com Donc, c'est le domaine. Il n'y a pas de HTTP, il n'y a pas de www.robinvezina.com J'ajoute le domaine. Maintenant que j'ai ajouté mon domaine, je dois vérifier mon domaine. Et la vérification que je vous recommande, il y a trois façons de faire. J'ai eu de la difficulté avec les autres façons de faire. Ici, qui est « MetaTag, vérification et importation du fichier HTML ». Pour moi, le plus facile reste « Vérification DNS ». Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la vérification DNS, ça va se passer sur le site web où vous avez acheté le domaine. Dans mon cas, j'ai utilisé Namecheap pour acheter le domaine robinvezina.com. Donc, je me suis rendu sur le site de Namecheap. Je suis allé à la recherche du domaine robinvezina. Et je suis allé dans les paramètres avancés DNS. Peu importe la plateforme, il y a souvent « Advanced DNS ». C'est presque universel, il y a cette appellation-là à quelque part. Il y a plusieurs sites web, malheureusement, je ne les connais pas tous. Mais sachez que c'est assez standard. Une fois que vous avez trouvé cet onglet-là, vous devriez être en mesure de trouver un truc qui ressemble à ça, un « Host Record ». Et vous allez être en mesure d'ajouter un nouveau « Record ». Et je vais tout simplement suivre la procédure. Donc, un, je me connecte à mon registreur de domaine, Namecheap.com. Ajoutez cet enregistrement TXT à votre configuration DNS. OK? Donc, enregistrement TXT. J'arrive ici à New Record. TXT Record. Je retourne ici. Cette information-là, je vais la copier et je vais aller le coller dans « Valeurs ». Ajouter « A commercial » dans le champ de l'hébergeur. Donc, « Hébergeur » à « commercial ». Je vais garder ça sur « Automatique ». Attendez que les changements de votre configuration DNS, parfait. Donc, « TXT Record » à « commercial ». La série de chiffres qui va me demander « Save Change ». C'est la seule chose que j'ai à faire. Maintenant, si je clique sur « Vérifier », mon domaine est maintenant vérifié. Donc, si je fais une mise à jour ici, mon statut est vérifié et c'est confirmé par la petite icône verte ici. Un point très important ici, « J'ai fait cette vérification-là de domaine dans mon business manager ». Si, moi, vraiment, vous êtes une agence ou un freelance qui veut faire la procédure pour votre client, il faut absolument que vous fassiez cette procédure-là à l'intérieur du gestionnaire d'entreprise de votre client. Pas à partir de votre business manager qui vous appartient en tant que freelance ou en tant qu'agence. Donc, je répète, à l'intérieur du business manager du client, c'est là que vous réclamez le domaine. Maintenant que c'est fait, il reste une chose à faire et c'est de configurer les événements pour le domaine. Pour ça, cliquez sur « Outils professionnels ». Allez dans le gestionnaire d'événements. Dans mon gestionnaire d'événements, je vais trouver mon pixel et à l'intérieur de mon pixel, je vais trouver ici « Outils de mesure agrégés des événements » et je vais cliquer sur « Configurer les événements web ». Vous allez trouver le domaine que vous venez de vérifier. Vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer « Modifier les événements ». « Modifier ces événements », il va vous dire que ça peut prendre 48 heures avant que les modifications aient lieu. Et c'est ici que vous avez la possibilité de configurer jusqu'à 8 événements. Dans mon cas, je n'ai pas beaucoup d'activités sur mon pixel, donc je veux juste vous montrer qu'est-ce que j'ai fait avec un pixel de client. Donc, on voit ici la liste des événements que j'ai dit à Facebook de prioriser. Le premier à haut, c'est mon événement le plus important. Donc, souvent, ça va être un événement achat. Donc, pour moi, c'était, puisque je travaillais sur la campagne récemment de Payetting, donc les achats du programme Payetting. Donc ici, j'ai une conversion personnalisée, mais je peux prendre aussi un événement standard. Donc, ici, j'ai achat. Après ça, j'ai l'événement standard Initien Paiement, Inscription Terminée et Inscription Terminée spécifiquement pour la campagne de Génération de Leads. Donc, moi ici, j'ai déterminé en ordre d'importance les événements, que ce soit conversion personnalisée ou événements standards, les plus importants pour mon entreprise. J'ai 8 créneaux de disponibles. Une fois que vous avez fait ces étapes-là, vous allez être en mesure de retourner à faire de la publicité de conversion avec un des 8 éléments que vous avez sélectionnés. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit pas-à-pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Sinon, on se dit à très bientôt pour un prochain tuto. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501